Le protocole d'accord est lundi 26 de l'août entre les autorités dans le ministère de l'Agriculture et la coopération de l'Aïwan dans le pays qui visent à améliorer la production de l'Aïwan. Il y a eu l'occasion de l'ambassadeur de la République de l'Aïwan et de l'Aïwan pour le projet et montrer l'engagement de l'Aïwan pour continuer à supporter la production de l'Aïwan dans le pays. Le ministre de l'Agriculture dans le pays de l'Aïwan, Vernet Joseph, qui prend la parole à l'occasion de l'Aïwan pour le soutien de l'Aïwan et de l'Aïwan pour réduire la quantité du monde qui vivent à l'insécurité alimentaire dans le pays. La coopération SAAPRE permet de travailler pour remembrer l'agriculture dans le département CID Nord-Est et la Tibonite. D'après le ministre de l'Agriculture, Vernet Joseph, qui est dans le micro à Diani Oximab Saint-Fleur et Vital-Pierre. ...financé par la République de Chine-Taiwan s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement haïtien en vue d'adresser la problématique de l'insécurité alimentaire en Haïti. Et ce n'est pas par hasard que vous êtes ici dans l'enceinte de ce bureau logeant la Commission nationale sur la sécurité alimentaire en Haïti. Je voudrais à ce titre mettre l'accent particulier sur la coopération de la République de Chine-Taiwan et de la République d'Haïti. Cette fructueuse coopération vient, on vient de le dire, le maître de cérémonie de 52 ans. Et cette coopération a mis l'emphase sur le secteur agricole depuis le 31 1972. Nous devons reconnaître que le peuple taïwanais et le peuple haïtien ont un destin commun marqué par l'autodétermination. Et c'est avec plaisir et satisfaction que je vais paraper un nouvel accord pour l'amélioration de la production agricole dans les régions du sud, du nord-est et de l'artibonique. Il s'agit en fait d'une initiative liée à la consolidation des efforts déjà entrepris, des efforts qui ont été toujours soutenus par la coopération taïwanais. Je voudrais enfin parquer à l'encre fort la solidarité du gouvernement taïwanais à l'endroit du gouvernement haïtien à travers le support porté à des agriculteurs haïtiens. Et je voudrais vous assurer, monsieur l'ambassadeur, sur l'équipe de la coopération taïwanaise, que nous prenons acte de votre solidarité ou de la solidarité de la République de Chine-Taïwan. Et à ce titre, je voudrais déjà inviter tous les cadres, en tout cas tout le personnel du ministère, qui vont s'impliquer dans la mise en œuvre de ce projet, de manière qu'on aboutisse à des résultats probants au-delà de notre espérance. Et je voudrais terminer mes propos en vous disant, monsieur l'ambassadeur, nous souhaiterions que vous vous imposiez comme notre ambassadeur auprès de votre pays. Et nous sommes tout à fait sensibles à toute cette solidarité, cette marque de solidarité témoignée, ou encore cette marque de solidarité vivante de la République de Chine-Taïwan à l'endroit de la République d'Haïti. Et sur ce, je voudrais souhaiter, en tout cas, que cette coopération haïtiano-taïwanaise multiplie davantage, de manière qu'un jour, nous puissions, faisant le bilan, dire que nous avons fait œuvre équipage. Et sur ce, je vous remercie tous, ici présents, mes amis de la presse, cadres du ministère, les membres de la Convération terwanaise, directeurs généraux du ministère de la Culture et des Ressources Naturelles, ...déclaration ministre de l'Agriculture, Vernet Joseph.